Alors, nous sommes présentement en compagnie de l'artiste-peintre Magie, Marie-Josée Lebel. Yes! Alors, bonjour Magie, comment ça va bien? Oui, ça va très bien, toi! Oui, excellent! Alors, maintenant, on va faire une entrevue. Magie, tu as une vente de tableaux qui s'en vient très bientôt. Oui. Parle-nous un peu de... où est-ce que ça va être? Bien, c'est au Grand Assemblée au Prus, sur la rue Cartier. OK. Moi, je vais être à deux pas de la grande année. C'est vraiment à cette hauteur-là que ça se passe. OK. Toutes les rues sont marchandes. Ça va être vraiment magnifique parce que le monde, ils sentent leur présence. Puis moi, j'ai décidé de sortir les miens aussi. Ça va être super intéressant. Donc, on invite vraiment les gens à venir. Il y a des trésors à trouver là. Ah oui! Des oeuvres uniques. Bien, ça va être sûrement une belle journée ensoleillée. Sinon, l'événement a lieu le 5 juin. En cas de pluie, oui. En cas de pluie. Bon, sinon, c'est le 4 juin. Le 4 juin. Je vous invite en très grand nombre. En très grand nombre. Il faut que vous venez de voir ça. Ça n'a pas de bon sens. Je n'ai jamais fait un... Je n'ai jamais... Je ne me suis jamais forcée le cul de même. Ça va à peine de venir. Oui, ça va à peine. Toi, Magie, ça fait quand même longtemps que tu fais de la peinture. Tu es très... Oui, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Ça ne me régime pas, c'est sûr. Tu es très passionnée. Bien, tu as commencé jeune quand même. Oui, j'ai commencé jeune. Tu es très passionnée de... Parle-nous un peu de... C'est quoi pour toi la peinture? Qu'est-ce que ça te permet d'exprimer? C'est quoi pour toi ton art? Bien, c'est ça. C'est parce que j'ai passé par différents styles. Bien, ce ne sont pas des styles, c'est des courants, en fait. J'ai fait de l'abstraction. J'ai fait du réalisme. J'ai fait de l'expressionnisme. J'ai fait du symbolique. Ma première période, ça a été du symbolique. Puis après ça, ça m'a amenée ailleurs. Ça m'a amenée à voyager. Pour moi, l'art, c'est un voyage. C'est une passion. C'est un... Ça nous permet de survivre, mais de vivre. Aussi, dans la beauté, c'est sûr et certain. Mais ça nous permet de passer au travers bien des états d'être à transcender, comme on pourrait dire. Puis c'est sur le métamorphose qui, ma foi, est essentiel pour moi. C'est génial. Donc, je suppose qu'on va voir des toiles de chacune de tes époques, chacun de tes styles à la vente. Oui, oui, c'est ça. Donc, il va y en avoir pour tous les goûts. Tous les prix, tous les goûts. Tous les prix, exactement. Différents formats, différents styles. Je suis très fière de ça, parce qu'en temps normal, quand on expose dans une galerie ou dans un musée, on met nos prix. C'est-à-dire, on amène nos gros formats. Puis ça ne devient plus accessible pour le... Mon Dieu, Seigneur. Le grand public. Le grand public, c'est ça. C'est ça. Là, étant donné qu'on descend dans la rue, il faut que ça soit accessible à tout le monde. Ça fait que je pense autant aux étudiants qu'aux personnes de salaire moyen, autant qu'aux personnes qui ont bien de l'argent. Vous êtes les bienvenus aussi, c'est sûr et certain. Les collectionneurs. Les collectionneurs. Je pense à tout le monde. Mais tout le monde est bienvenu. Je pense à tout le monde. Tout le monde est bienvenu. Bien, c'est génial. Oui, c'est très génial. On souhaite de voir en grand nombre samedi le 4 juin. Exactement. Sur le quartier. Exactement. Merci, Isa. Oui, c'est de rien. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada